Les bourses mondiales se sont repliées en forte baisse jeudi après les propos prudents de la présidente de la réserve fédérale américaine Janet Yellen concernant les perspectives du pays et la hausse des taux. Elle a témoigné mercredi au congrès notant un accroissement des vents contraires pour les Etats-Unis. Les analystes estiment que les commentaires de Janet Yellen indiquent que la Fed pourrait repousser une possible hausse des taux d'intérêt et qu'une hausse des taux pour le mois de mars est à présent fort peu probable. En décembre, des membres de la Fed avaient déclaré qu'ils procéderaient à une hausse de 4 quarts de points en 2016. Mais depuis cette date, la situation de l'économie mondiale s'est détériorée. Janet Yellen a également clairement indiqué que malgré les turbulences actuelles, ces projections à long terme au niveau national et international demeuraient positives. En retour, la faiblesse des prix des produits de base pourrait déclencher des pressions financières dans les économies basées sur l'exportation de denrées de base, en particulier les économies émergentes vulnérables et pour les entreprises produisant des denrées dans de nombreux pays. Si ces risques se matérialisent, l'activité financière et la demande pour les exportations américaines pourraient baisser et les conditions financières des marchés pourraient se resserrer davantage. Ces développements, s'ils s'avèrent persistant, pourraient peser sur les perspectives de l'activité économique et sur le marché du travail, bien qu'une baisse des taux d'intérêt à long terme et des prix du pétrole puissent fournir une compensation. Cependant, la hausse actuelle du marché de l'emploi et l'accélération de la hausse des salaires pourraient soutenir la croissance des revenus réels et donc la dépense des consommateurs. La croissance économique mondiale devrait reprendre, soutenue par des politiques monétaires très accommodantes à l'étranger.